Certains décident de se lancer dans le business simplement pour gagner de l'argent. D'autres encore décident de se lancer dans le business pour changer le monde, créer un impact autour d'eux tout en gagnant de l'argent. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez décidé ou vous souhaitez vous lancer dans le business, on se retrouve tous à un moment donné où on se trouve trop petit pour changer le monde. Comme une coude d'eau dans un océan gigantesque en disant comment puis-je moi en tant qu'entrepreneur changer le monde. Et pourtant d'un autre côté, réalisons que ce sont les entrepreneurs qui changent le monde. Comment font ces entrepreneurs passionnés de liberté pour apporter leur pierre à l'édifice et contribuer à leur niveau, créer un véritable impact tout en étant généreusement payé pour le faire ? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 actions puissantes qui vous permettront de changer le monde à votre niveau en utilisant le principe du masque à oxygène. Mais juste avant de rentrer dans la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des stratégies et des conseils. Et pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé des prochains partages. Si vous êtes entrepreneur ou sur le point de vous lancer, vous savez déjà que ce sont les entrepreneurs qui changent le monde. Par les inventions, par les révolutions, par l'audace, le culot, toutes les choses qui permettent de bousculer l'ordre établi, créer de nouvelles avancées et percées pour pouvoir progresser et découvrir de nouvelles choses qui nous permettent finalement d'aller un peu plus loin toujours dans cette idée de progression et de transformation. Seulement voilà, lorsqu'on parle de changer le monde, ça peut paraître une tâche insurmontable, monumentale, pratiquement impossible. Et donc, au lieu de se dire comment à mon niveau puis changer le monde, impacter le monde, on se dit que c'est trop gigantesque et que finalement, ça ne sert à rien. Je veux donc vous partager le principe du masque à oxygène qui vous permettra de comprendre comment vous pouvez à votre tour changer le monde, quel que soit le niveau où vous êtes, quelle que soit la situation de laquelle vous êtes dans votre parcours de transformation entrepreneuriale. Si tout comme moi, il vous arrive de voyager très souvent ou s'il vous est déjà arrivé de le faire, vous savez déjà qu'avant même le décollage, les membres de l'équipage, les hôtesses et Seaward vous font ici une démonstration de la procédure à suivre en cas de turbulence pour pouvoir vous en sortir, sauver votre propre vie et puis sauver la vie des autres en utilisant ici un masque à oxygène. On vous dit donc prenez ce masque à oxygène et on vous explique la procédure en cas d'urgence. Et quelle est la première des choses à faire lorsque vous êtes dans cette procédure, même s'il y a autour de vous des personnes plus fragiles que vous, la première des choses à faire, ce n'est pas de prendre le masque à oxygène et de le poser sur les personnes qui sont autour de vous, sinon vous ne pourrez pas sauver plus de personnes. La première des choses à faire qu'on vous enseigne, qu'on vous transmet, c'est d'abord poser le masque à oxygène sur vous pour vous permettre tout d'abord à vous-même de pouvoir reprendre de l'oxygène et de pouvoir ensuite être en mesure de poser le masque à oxygène ici et sauver les personnes qui sont autour de vous et puis ensuite à plus grande échelle, les personnes qui sont dans l'avion. Et ce principe du masque à oxygène est très puissant parce que la plupart des gens aujourd'hui se disent pour sauver le monde, il faut absolument que je contribue, il faut que j'aide tout le monde, il faut que je partage, je partage, que j'aide et que j'apporte. C'est une excellente chose. Maintenant seulement voilà, on tombe souvent dans cette erreur, c'est que si vous n'avez pas encore pris le soin de vous-même vous développer, vous-même vous sauver, vous-même vous soigner, vous-même développer votre abondance financière, émotionnelle, relationnelle, votre propre vie, comment voulez-vous véritablement le faire avec les autres et pour les autres de façon continue et sur le long terme. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une démarche égoïste en vous disant mais si je place le masque d'oxygène sur moi-même, je risque ici la vie des personnes qui sont autour de moi. Mais je peux vous dire que c'est une démarche égoïste justement de se dire que je vais uniquement poser le masque autour de moi et les personnes qui sont un peu plus loin, je ne vais pas m'occuper d'elles. Vous serez beaucoup plus fort, vous serez beaucoup plus utile si vous décidez d'abord de poser le masque à oxygène sur vous, pas éternellement évidemment, mais le temps de récupérer cette énergie, cette force, d'être sauvé pour pouvoir sauver ensuite les autres et de les aider avec toute cette énergie et cette intelligence que vous aurez eu en ce moment-là. Cela veut dire que si vous voulez changer le monde à votre niveau, vous devez commencer par changer votre monde tout d'abord. Et votre monde, il est très complet. Il y a différentes parties de votre propre monde. Il y a la partie financière, la partie émotionnelle, la partie sociale, la partie relationnelle, la partie santé, énergie. Toutes ces sphères de votre vie sont très importantes. Dans cette vidéo, je voudrais donc attirer votre attention sur la réussite que vous pouvez avoir d'abord pour vous-même, pour pouvoir impacter les autres et de les aider à réussir à leur tour. Une citation très célèbre qui crée souvent la polémique dit ceci, « Si vous voulez aider une personne qui est dans le manque, faites en sorte vous-même de ne pas être dans le manque, de sortir de cette situation. Soyez dans l'abondance pour pouvoir aider le plus de monde. » Et je rencontre de nombreux coachs, de nombreux entrepreneurs ou des personnes qui sont dans la relation d'aide, qui oublient souvent cette notion et ils pensent justement sacrifier leur propre réussite. Ils ne veulent pas développer cette abondance en disant « L'argent, c'est mal. Le business, ce n'est pas bien. La réussite, ce n'est pas bien. C'est égoïste. » Les gens qui ont de l'argent sont des gens qui pensent mal et donc se privent de cette propre abondance dans leur propre vie. Et au final, ne peuvent qu'aider une ou deux personnes et se privent de pouvoir aider des centaines, des milliers, des millions de personnes autour d'elles. Et je voudrais, si vous êtes dans cette situation, qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez changer votre paradigme et pouvoir utiliser ces cinq conseils que je vais vous partager maintenant. La première action à faire pour pouvoir toujours suivre cette métaphore du masque à oxygène de l'avion, c'est d'écouter les consignes, écouter les règles. Au départ, quand les membres de l'équipage partagent les consignes, expliquent les règles, vous expliquent comment ça se passera justement pendant ce voyage, vous devez prévoir ces turbulences. Si vous revient dans votre vie, dans votre business, les turbulences existent et elles existeront toujours. Vous devez donc vous préparer à vivre ces moments de turbulences en écoutant les règles. Et les règles, ce sont les conseils qu'il y a autour de vous, les conseils des personnes qui ont déjà vécu ce que vous voulez vivre, les conseils des mentors, les conseils des personnes qui vous inspirent. Il y a évidemment des filtres à pouvoir ajouter pour pouvoir choisir les bons conseils, des personnes qui ont vraiment réalisé ce que vous rêvez de réaliser. Mais les conseils, les consignes existent. Il y a des règles pour tout. On pense souvent à tort qu'il n'y a pas de règles pour se développer, réussir, grandir, prospérer. Et on pense que les seules règles, les seules formules, les seules méthodes sont réservées pour apprendre à cuisiner, faire un gâteau ou pour créer une formule spécifique. Il existe des règles pour tout. Les personnes qui construisent des empires, qui construisent des réussites ont toujours réuni des points similaires. Elles ne l'ont peut-être pas fait de façon consciente, mais à la fin lorsqu'on les étudie, on les analyse, on remarque qu'il y a toujours des schémas qui sont similaires. Pour pouvoir arriver à un point très spécifique. Donc il y a des consignes, il y a des principes, il y a des règles pour réussir, pour communiquer, pour impacter, pour pouvoir créer du leadership et aider les autres et impacter les autres. Il faut donc prendre le temps de découvrir ces règles, d'écouter les consignes autour de vous avec un esprit toujours ouvert à la critique et accepter les nouvelles directions. La deuxième action, c'est identifier où se trouve ce masque. Puisque dans l'avion, on vous dit que le masque, vous devrez l'utiliser à un moment précis. Vous devez donc identifier et savoir où il se trouve. Et si je reviens dans votre vie, dans votre business, ça représente le véhicule que vous allez choisir pour pouvoir justement réussir et vous en sortir dans la vie, dans le business. Ce véhicule peut être par exemple un business que vous allez lancer. Ça peut être par exemple l'investissement immobilier. Ça peut être un véhicule différent, quel que soit le véhicule. Vous pouvez par exemple choisir de devenir artiste et de créer des œuvres. Vous pouvez décider par exemple de devenir sportif et d'aller dans une discipline d'excellence. Quel que soit le véhicule, vous devez l'identifier. C'est ce masque. C'est celui qui vous permettra justement dans ces turbulences de la vie de pouvoir attirer l'abondance, de réussir, de sauver votre vie pour sauver ensuite la vie des autres. La troisième action à faire, c'est apprenez à vous en servir. À vous en servir, servir de ce masque pour savoir comment justement vous en sortir dans ces moments de turbulences. Qui je vous rappelle sont inévitables lorsqu'on est dans la vraie vie. Je ne vous souhaite évidemment pas que ce soit le cas dans cet avion, mais je vous parle ici dans la vraie vie, la vie réelle. Les turbulences existent, elles existeront toujours et elles sont positives parce qu'à chaque fois que vous les dépassez, vous grandissez. Chaque fois que vous les dépassez, vous grandissez. Donc c'est de savoir comment vous en servir. Et pour vous en servir, il y a des modes d'emploi, il y a des recettes, il y a des personnes qui ont développé des systèmes, des méthodes. Après de nombreuses erreurs, après de nombreuses expériences, après de nombreux tests, vous pouvez les retrouver sous forme de mentorat, sous forme de formation, sous forme de programme, sous forme de coaching, sous forme d'accompagnement, sous forme de partage. Il existe aujourd'hui pléthore de nombreux conseils très pertinents pour vous aider à pouvoir avancer. Pour savoir comment vous servir de ce véhicule que vous aurez choisi en gagnant du temps. Et en évitant de vouloir inventer la roue et de perdre le même nombre d'années que toutes ces personnes ont perdues réunies ensemble. Vous pouvez gagner du temps et de savoir comment prendre l'accélérateur en allant chercher les bonnes informations, les bonnes transformations là où elles sont. La quatrième action, lorsque vous avez appris à vous en servir et que vous avez sauvé votre vie, à présent, vous pouvez aider les vôtres à s'en sortir, à s'en servir à leur tour. Vous savez comment faire, si les autres savent déjà le faire, c'est très bien. Et puis il y en a qui sauront moins bien le faire ou qui prendront plus de temps pour le faire. Ou qui n'auront peut-être pas écouté les mêmes consignes que vous et n'auront pas découvert les mêmes informations que vous. Vous pourrez à ce moment là, puisque vous avez pris cet oxygène nécessaire, vous avez transformé votre vie, vous pouvez ensuite sauver, transformer la vie des autres. En leur montrant comment utiliser le bon véhicule. Vous pouvez par exemple le faire en partageant vos connaissances au travers de vos produits, de vos services. Vous pouvez si vous êtes artiste, le partager au travers de chansons, de livres, de toiles. Vous pouvez le faire si vous êtes dans le monde de la transformation et de l'expertise, à travers vos produits, vos services, votre entreprise, vos partages. Vous pouvez donc ensuite aider les vôtres à s'en sortir. Et ensuite, cinquième action, lorsque vous avez aidé les vôtres, vous pouvez enfin aider les autres. Ceux qui sont un peu plus loin dans cet avion, puisque vous avez d'abord pris le soin de sauver votre propre vie, attirer cette abondance. Vous êtes fort, vous êtes robuste, vous êtes capable maintenant d'aider les vôtres. Et lorsque vous avez aidé les vôtres, vous pouvez pour la cinquième action aider les autres, ceux qui sont dans cet équipage, qui ont besoin de votre aide, qui ne savent peut-être pas aller plus aussi rapidement et qui n'ont peut-être pas écouté ou compris toutes les consignes comme vous l'avez compris. Et vous devenez à votre tour une personne qui porte sa pierre à l'édifice, qui réussit à changer le monde à son niveau. Et l'entrepreneuriat est un véhicule puissant pour vous aider et vous permettre à le faire. Je vous ai parlé de cinq actions, il y a une sixième action dont je voudrais vous parler, mais juste avant, je voudrais qu'on puisse ensemble résumer les cinq actions qu'on a vues jusqu'à présent. La première des actions à faire, c'est d'écouter les règles et les consignes. La deuxième, c'est de pouvoir identifier et de savoir où se trouve ce masque pour vous. La troisième action, c'est de savoir comment vous en servir pour reprendre de l'oxygène, sauver votre vie, gagner en liberté. La quatrième action à faire, c'est de sauver les vôtres, leur montrer comment s'en servir. Et puis la cinquième action, c'est de sauver les autres, ceux qui sont un peu plus loin dans cet équipage, qui sont un peu plus loin de votre entourage, de votre environnement, qui sont peut-être vos clients, qui sont peut-être des personnes qui sont dans les quatre coins du monde que vous pouvez aussi servir. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est parce que vous voulez à votre tour changer le monde pour changer votre propre vie. Parce que vous savez que pour pouvoir changer le monde, changer les autres et les vôtres, vous devez commencer par changer la vôtre, votre situation. Et le meilleur moyen que j'ai découvert et compris, c'est de développer une activité florissante qui vous permet de créer un impact autour de vous, mais également à l'intérieur de vous. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous inviter à une conférence en ligne dans laquelle je vous montrerai exactement le système, le modèle de business, le système que nous utilisons pour changer le monde à notre niveau. Et vous pouvez le faire à votre tour, à votre niveau également, en suivant un modèle de business simplifié qui permet d'attirer des personnes, de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme d'une façon très simple. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info pour y accéder ou si vous êtes sur mobile ou sur YouTube ou le lien est quelque part dans la description. Vous pourrez choisir la conférence qui correspond le mieux à vos prochaines disponibilités et vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également la possibilité de télécharger deux documents puissants qu'on utilise pour développer des business au multi de 7 chiffres, pour nos propres entreprises ou pour ceux de nos clients, le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ces documents vous permettront d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info pour y accéder ou si vous êtes sur mobile ou sur YouTube ou le lien est quelque part dans la description.